Merci, merci Michel. Je suis effectivement très heureux d'intervenir à ton invitation et d'exposer, j'espère clairement, quelques aspects d'un travail qui effectivement est un travail ambitieux et très technique en philosophie, très difficile. J'ai distribué avant qu'on ne commence, j'ai distribué quelques exemplaires qui présentent l'ouvrage que j'ai publié il y a un an où je présente justement le projet d'une philosophie qui se veut globale, une reconstruction globale de la philosophie. Et donc je vais vous parler de ce projet qui est global et à l'intérieur duquel j'essaie de penser d'une manière qui se veut nouvelle, ce qu'on appelle la crise écologique, qui est à mon avis le phénomène majeur auquel nous serons tous confrontés durant ce siècle. Et ce phénomène majeur, je suis convaincu qu'en fait il est le symptôme majeur d'une crise plus globale, c'est-à-dire pour faire une métaphore justement de type écologique, je dirais que, comme vous le savez, l'arbre cache souvent la forêt, et bien c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que la crise écologique cache, par l'obsession qu'elle représente aujourd'hui pour un nombre de plus en plus grand de citoyens, elle cache une autre crise beaucoup plus globale, pluridimensionnelle, dont la crise écologique n'est finalement que le grand symptôme. Le grand symptôme. Alors, je vais vous présenter ce projet, puisque c'est un projet qui s'est dessiné à travers ce livre et qui va désormais se construire à travers plusieurs ouvrages. Ce projet, tu l'as rappelé, Michel, c'est un vieux projet. J'avais 20 ans quand j'ai eu quelques petites intuitions qui n'étaient pas liées à l'époque aux problèmes écologiques, mais qui étaient liées à ce que j'appelle la crise de la réflexivité en philosophie, parce que je suis convaincu que la philosophie, elle aussi, est en crise. Et cette crise de la philosophie, j'ai senti donc, quand j'avais 20 ans, que j'ai senti sa réalité et j'ai senti qu'il fallait tout repenser selon un angle complètement nouveau, afin de résoudre la crise de la philosophie, qui est une crise de la réflexivité. Et aujourd'hui, je m'aperçois qu'en fait, ce problème de la réflexivité qui est en crise, ce problème n'est rien d'autre que le problème d'une crise globale ou pluridimensionnelle, dont la crise écologique est le symptôme majeur. Donc, tout est lié ici et il s'agit donc de tout repenser avec une visée politique qui est la visée de la fondation d'un âge écologique, un âge écologique de la pensée politique, qui soit aussi d'ailleurs un âge écologique de l'économie politique, dans sa réalité concrète, puisque l'économie politique est régie par des lois, c'est-à-dire par un droit positif. Et le problème est que, à mon sens, le droit, le faire droit, est mal construit, il est mal pensé, et il nous conduit aujourd'hui dans l'impasse. C'est-à-dire que nous avons oublié de donner des droits à certains êtres, nous avons complètement oublié de donner des droits à certains êtres, et nous en sommes aujourd'hui à détruire ce qui pourtant nous est absolument vital, parce que nous avons réservé le droit à la personne humaine dans sa dignité, sans penser le faire droit du besoin en souffrance. Et donc, alors là, pour le coup, je peux revendiquer certains penseurs qui ont essayé de suggérer cette idée, mais pour l'instant, nous n'avons pas de refondation du faire droit, ou refondation du droit, nous n'avons pas de nouvelle philosophie du droit qui repense complètement les choses, de manière à déboucher sur une nouvelle pensée politique. Il n'y a pas de pensée politique sans en son cœur une pensée du droit, en tant que faire droit, et nous avons à repenser le faire droit. Alors, je tiens d'abord à préciser une chose, c'est qu'il y a deux manières, en fait, de présenter mon projet. Il y a la manière qui consiste à partir de la crise de la philosophie, crise de la réflexivité en philosophie, nécessité de reconstruire la philosophie pour résoudre sa crise. Et puis, il y a une autre manière qui consisterait à partir du but politique de l'entreprise, et de ce qui est nécessaire pour repenser, pour reconstruire la pensée politique, et ce qui est nécessaire, c'est justement de reconstruire tous les domaines de la philosophie. Donc, les deux angles d'attaque, ici, se rejouaillent. Mais je vais privilégier aujourd'hui le télos politique à travers l'idée de crise écologique, mais, encore une fois, les deux aspects sont liés. Alors, j'ai juste une précision par rapport à ce que tu disais, Michel, une précision à faire au préalable, c'est qu'on dit souvent que je prolonge la pensée de Simondon et que je la fais fructifier pour construire quelque chose de plus global. En réalité, ça ne se passe pas comme ça, puisque mon projet, je l'avais à 20 ans, à travers quelques intuitions, et je n'ai rencontré la pensée Simondon qu'après. Et donc, l'idée, ici, telle qu'elle se développe dans ce premier livre de refondation, l'idée, c'est que Simondon, alors je vais vous faire un petit schéma très simple, ici, Simondon a construit une philosophie de la nature et une célèbre philosophie de la technique. Et cette philosophie, qui est d'abord une philosophie de la nature, parce que, là aussi, sur Simondon, il y a des choses qu'il faut rappeler, c'est que sa philosophie de la technique est dépendante de sa philosophie de la nature. Et on a commencé à lire Simondon en commençant par la philosophie de la technique, mais il faut en fait prendre les choses dans le sens inverse. Il faut d'abord lire la philosophie de la nature pour mieux comprendre sa philosophie de la technique. Sa philosophie de la nature, je vais la représenter de cette manière, avec trois étages. Un premier étage est une pensée des êtres physiques, c'est-à-dire non-vivants. Les êtres physiques, et Simondon essaie d'utiliser la physique contemporaine pour penser ce qu'il appelle le régime d'individuation physique. Le mot individuation voulant dire chez lui la genèse. Il essaie de penser toute chose à travers sa genèse. Toute chose est le résultat d'une genèse à partir de ce qui n'est pas elle. Donc on est dans une pensée de la genèse radicale des choses. Le premier régime d'individuation ou de genèse est le régime physique. Un deuxième régime, bien sûr, est le régime vital, celui des êtres vivants. Donc ce régime est évidemment clairement distingué par Simondon du premier régime. Et ensuite nous avons un troisième régime, mais je suis obligé de mettre ici des pointillés parce que la séparation est beaucoup moins nette. Le troisième régime, c'est le régime psychosocial. Le régime psychosocial d'individuation qui se développe en fait à l'intérieur du vivant. Ça c'est très important pour Simondon. Alors d'un côté nous avons bien un troisième régime, mais d'un autre côté le troisième régime n'est que la poursuite particulière du second régime. Donc le régime psychosocial, c'est celui dont nous les êtres humains sommes les représentants les plus évidents. Mais chez Simondon, il est très important de dire que d'autres espèces sont déjà clairement psychosociales. Et il s'agit de la culture, c'est-à-dire des comportements qui ne sont pas du tout instinctifs, mais qui sont des codes psychosociaux, qui obéissent à des codes psychosociaux. Une guenon qui se prosterne devant le vieux chef pour obtenir le pardon par rapport à l'insolence de son petit et qui attend que le chef lui fasse ça, elle obéit non pas à un instinct, elle obéit à des codes de comportement psychosociaux. Donc on a affaire à un début de culture. Donc chez Simondon, premier premier penseur, à mon avis, de l'être sujet des animaux. Les animaux sont des sujets, ce ne sont peut-être pas des personnes, parce qu'on ne peut pas discuter avec eux, on ne peut pas discuter avec eux pour se mettre d'accord sur les règles à respecter, mais ce sont des sujets au sens où ils ont une conscience, ils ont une forme de conscience plus ou moins développée, ils ont une forme de pensée. Et donc Simondon est le précurseur, il est le précurseur en 58, de tous ces penseurs aujourd'hui qui défendent l'être sujet de l'animal. Alors voilà sa philosophie de la nature et cette philosophie de la nature, elle se prolonge ensuite par une philosophie de la technique, parce que les êtres techniques, les objets techniques, ont eux aussi une genèse. Donc il va penser cette genèse. Et donc cette philosophie-là, elle se fonde sur ce qu'il appelle des schèmes physiques, livrés par la physique contemporaine, qui est une physique dont les schèmes de pensée sont plus souples que la physique classique, qui est en fait la physique moderne, physique moderne du XVIIe ou XVIIIe siècle, qui est devenue classique à cause de la physique contemporaine. Et moi, le problème que me pose cette entreprise, que je trouve génial, il était précurseur sur beaucoup de choses, mais le problème que me posent cette entreprise, c'est que le fondement, le fondement présente une certaine contradiction. Simondon prétend que sa philosophie de la nature est une ontologie et qu'en tant qu'ontologie, elle est philosophie première, ne reposant donc que sur elle-même. Une philosophie première, depuis Aristote, c'est ce qui ne repose que sur soi-même. Et en même temps, il nous dit qu'elle est fondée sur des schèmes de pensée physique. Là, il y a une véritable tension interne dans sa pensée. Et il se trouve que le projet que j'avais avant de rencontrer son œuvre consistait à rajouter un nouveau sol, une nouvelle problématique qui vient en premier, dont l'ontologie ne serait qu'une traduction seconde. Et ce qui a été le choc de ma vie, c'est que lorsque j'ai ouvert le grand ouvrage de philosophie de la nature de Simondon, j'ai eu un véritable choc parce que je me suis dit, enfin j'ai compris que l'ontologie qui, pour moi, était la traduction seconde de ma nouvelle problématique première, elle était déjà quasiment écrite. Elle était déjà quasiment écrite par quelqu'un qui n'avait que l'ontologie, il n'avait pas le sous-sol nouveau nécessaire. Alors, je ne prétends pas qu'il a écrit exactement ce dont j'ai besoin, mais il a écrit une ontologie qui est très proche de celle dont j'ai besoin. Et alors, ce nouveau sol permettrait, par ailleurs, d'obtenir d'autres dimensions de la philosophie. Parce que l'ontologie, il en faut, mais il faut aussi une pensée politique, il faut aussi une pensée éthique. On n'a pas ça chez Simondon. On a des embryons, on a quelques pages, quelques pages pour une pensée politique, une pensée éthique. Mais voilà, il n'a pas construit la chose. Par ailleurs, il prétendait les construire à partir de cette colonne-ci. Il prétendait que la pensée politique et la pensée éthique seraient des conséquences de l'ontologie, et je ne crois pas du tout que ce soit le cas. Je pense, et je vais vous parler de ma nouvelle problématique, qui est ce que j'appelle l'écologie fondamentale, ou l'écologie du sens. Je l'appelle aussi écologie humaine au niveau de son but politique. Eh bien, cette pensée fondamentale nouvelle, nouvelle problématique, qui répond à des questions tout à fait nouvelles, et qui sont liées à la crise de la philosophie, eh bien, elle débouche sur une seconde colonne et une troisième. Parce que l'ontologie, la l'ontologie est l'une des traductions secondes de la nouvelle problématique. Les autres traductions, les deux autres traductions, sont ce que j'appelle la philosophie de l'éducation axiologique, la transmission des valeurs, et la philosophie de la philosophie politique, ou le... Oui, c'est la philosophie politique, la philosophie que j'appelle philosophie de la production économique, mais qui est la philosophie politique. Parce que je suis convaincu que la philosophie politique doit se renouveler en fusionnant avec l'économie politique. politique. Et donc, ça voudrait dire que la philosophie du droit et la philosophie politique dont elle est le cœur fusionnerait avec une économie politique nouvelle qui souhaite une économie politique pour l'âge écologique. Je pense que l'économie politique, en tant que pensée, doit se réconcilier avec la philosophie politique dont le cœur est la philosophie du droit, qui pose la question de ce qui fait droit, et quels sont les êtres qui ont des droits. Et qu'aujourd'hui, les êtres qui ont des droits, eh bien, on doit comprendre que ce n'est pas uniquement l'espèce humaine, ce sont tous les êtres qui ont des besoins en souffrance. Parce que la souffrance du besoin fait droit. Et ma conviction sur ce point-là, dont je vais vous parler également, c'est que le faire droit du besoin en souffrance n'est pas un problème moral ou éthique. Donc là, je me dissocie de la plupart des gens qui veulent une pensée écologique fondée sur des principes moraux. Pour moi, en fait, le problème politique et le problème moral sont deux dimensions différentes du sens. Ce sont deux dimensions différentes. Et un besoin en souffrance n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de valeur morale pour s'imposer en tant que faire droit. Il a sa propre normativité. Un organisme qui souffre parce que ses besoins ne sont pas satisfaits, par sa souffrance, il exprime la normativité interne de l'organisme qu'il est. Il exprime une normativité que l'on doit qualifier d'économique. Et l'économique, au sens où l'économie, c'est la sphère des besoins à satisfaire. Un organisme qui souffre parce que ses besoins ne sont pas satisfaits, exprime sa normativité économique interne. Ce n'est pas une normativité morale ou éthique. Il faut distinguer deux types de normativité. De même qu'il existe une normativité ontologique. Le savoir obéit à des critères. On pourrait dire, si vous voulez, que dans cette dimension-là, il y a des critères. Ici, nous avons des normes et ici, nous avons des valeurs. Ce sont trois normativités différentes. La normativité, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas en rester à un état de fait. On doit dépasser cet état de fait pour résoudre un problème qui est le problème que l'on qualifie par la notion de norme. C'est-à-dire une norme, c'est ce qui nous oblige à changer une situation. La situation, c'est un état de fait et la norme nous oblige à dépasser cet état de fait. Un organisme qui est en mauvaise santé parce que ses besoins ne sont pas satisfaits, sa souffrance exprime cette normativité dont il est doté parce que c'est un être vivant. Tout être vivant est doté d'une normativité. La médecine prend en compte cette normativité pour rétablir la santé et supprimer la souffrance qui exprimait le fait que la normativité n'était pas satisfaite. La normativité était empêchée dans le prolongement de son existence. Donc, il faut rétablir la santé pour satisfaire la norme qui s'exprime à travers l'organisme vivant. Et donc, on n'a pas besoin de valeur morale. On n'a pas besoin de valeur morale pour prendre soin des animaux, par exemple. Il suffit de reconnaître la normativité économique qui s'exprime en eux à travers la souffrance des besoins qui ne sont pas satisfaits. Donc, vous voyez que là, il s'agit de dissocier les questions axiologiques, pures, et les questions politico-économiques. La normativité économique n'est pas la même chose que la normativité axiologique. La normativité axiologique, ce sont les valeurs qui se transmettent. C'est la transmission des valeurs. Les valeurs, en tant qu'axiologiques, proprement dit, c'est ce qui se transmet par un comportement et une exemplarité. Exemplarité et ouverture à l'autre. Alors que la normativité économique, ce n'est pas un problème de transmission. Par exemple, je ne vais pas transmettre des valeurs à mon chat. Je ne vais pas transmettre des valeurs à mon chat. Je peux éventuellement lui montrer que je ne suis pas content de telle ou telle chose, mais je ne lui transmets pas des valeurs, comme je transmets aux enfants, ou même nous transmettons tous des valeurs, finalement, par notre comportement, par notre incarnation de valeurs. Nous nous transmettons tout le temps des valeurs entre adultes aussi, bien sûr. L'exemplarité d'un adulte, moi, ça me marque. Ça me marque. Ça me transmet des valeurs, bien sûr. Donc, la transmission des valeurs définit la sphère archéologique. La sphère économique, c'est la satisfaction des besoins avec sa normativité propre. Ce n'est pas un problème de transmission de valeurs. Je ne transmets pas de valeurs à l'animal. Je prends soin de la normativité économique qu'exprime son organisme qui souffre. Est-ce que la normativité qui l'expose prend en compte la question d'un besoin qui ne peut être satisfait qu'en créant une souffrance d'un besoin d'un autre ? Oui. Alors ça, c'est tout le problème que nous avons aujourd'hui. Il va falloir construire une pensée qui gère la sphère des besoins au niveau interspécifique. On est sur la question de comment je fais pour satisfaire les besoins humains sans trop nuire à la satisfaction des besoins des autres espèces. Donc, c'est la gestion de la sphère des besoins au niveau interspécifique. Et là, c'est d'une complexité radicale. C'est d'une complexité... Alors, le spécisme, lui, c'est une position radicale dont on pourra parler. J'ai été taxé de spéciste par quelqu'un qui n'avait rien compris au premier chapitre de mon livre, sous prétexte que je critiquais l'humanisme classique. Il me faisait basculer dans l'antispécisme. Alors qu'en fait, moi, je défends ce que j'appelle un humanisme décentré. Mais c'est bien un humanisme. C'est un humanisme décentré. Ce n'est pas de l'antispécisme, ce n'est pas l'humanisme classique. Justement, ça, c'est un point important que je pourrais évoquer. Alors, pour faire le lien, donc, avec le... Si vous voulez, je suis parti de la différence avec Simon D'Ombre. On me dit souvent que mon projet consiste à prolonger Simon D'Ombre. Non, pas du tout. Ce n'est pas le prolonger. C'est l'englober en le refondant autrement pour résoudre la contradiction qui résidait au niveau de ses propres fondements. Donc, proposer de nouveaux fondements qui permettent en même temps de l'englober et d'obtenir une pensée globale. Et par ailleurs, ceci est reconstruit, réaménagé. Alors, l'autre question qui surgit aussitôt, quand je parle de refonder, c'est s'agit-il d'un système du savoir, comme il y en a eu dans l'histoire de la philosophie ? Eh bien non, c'est le contraire. Ce n'est pas un système du savoir. C'est un système qui est fondé sur une nouvelle problématique. Cette nouvelle problématique, ici, elle est d'une simple connaissance de soi. Ça fait 2500 ans que la philosophie se définit par le mot d'ordre « connais-toi toi-même ». Et je soutiens qu'en fait, ce mot d'ordre n'a jamais été prioritaire. Il était prioritaire chez Socrate. Et à partir de Platon, il est devenu secondaire. Et en fait, aujourd'hui, on peut construire une nouvelle modalité, une nouvelle modalité de la connaissance de soi, parce que mon idée, que j'ai eue il y a 20 ans, c'est que la philosophie est en crise parce que l'individu philosophant ne s'est jamais posé la question de son propre statut au moment où il affirme des choses. Quel est mon propre statut au moment où j'affirme des choses ? Et ce que j'ai cru comprendre, grâce à Bachelard, grâce à ce grand philosophe de la physique qui était Bachelard, c'est que les scientifiques ont un avantage sur nous et qui est un double avantage. Le premier avantage, il est très connu, ce n'est pas celui qui m'intéresse. Le premier avantage, c'est qu'ils arrivent, eux, à obtenir des connaissances objectives. Très bien. Et c'est cette objectivité qui permet le progrès. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas le progrès qui permet l'objectivité, c'est l'objectivité née avec Galilée qui permet le progrès scientifique. Ça aussi, c'est à repenser. C'est parce que Galilée a inventé une méthode objective qu'il a rendu possible une physique capable de progrèser. Alors, justement, on va venir à la question de l'objectivation. Mais le premier avantage, c'est qu'ils obtiennent une connaissance objective, partagée par l'ensemble de leurs disciples. Les physiciens sont d'accord sur les lois physiques qui ont été démontrées depuis Galilée. Après, il y a des débats sur ce qui va être fait pour aller plus loin. Ils obtiennent une connaissance, ce qu'on appelle une connaissance. Nous, en philosophie, nous n'avons jamais obtenu une connaissance, à tel point d'ailleurs que, depuis 2500 ans, aucune affirmation philosophique n'a obtenu l'accord de tous. Aucune. Et même ce que je suis en train de dire, il y aura toujours des gens, des philosophes, pour dire « non, je suis d'accord ». Sauf que le philosophe qui contesterait qu'il n'y a jamais eu d'accord sur une seule phrase, ce philosophe, en fait, il est en train de vérifier, de confirmer qu'il y a ce que j'appelle un désaccord partagé. En philosophie, il y a un désaccord partagé. Et donc, il s'agit de penser ça aussi. Et je le pense à partir de la question du deuxième avantage des scientifiques. Les scientifiques ont un deuxième avantage que personne n'a jamais pensé sérieusement. Je crois qu'on ne l'a pas aperçu. Ce deuxième avantage, je le pense obsessionnellement depuis 30 ans maintenant, c'est le fait que, quand le scientifique affirme des choses sur le réel, il utilise ce qu'on appelle des représentations, que j'appelle moi des significations, pour une raison précise. Il utilise des significations dont il prétend, bien sûr, qu'elles sont représentatives des choses dont il parle. Il prétend égaler les significations qu'il manipule aux choses désignées par ces significations. C'est ce qu'on appelle le rapport de vérité qui fait la connaissance. Le philosophe est dans cette attitude aussi. Il affirme des choses et il prétend égaler les significations qu'il manipule à leurs références, ou leurs dénotations, comme on dit. Mais le problème, c'est que le scientifique, lorsqu'il fait ça, il objective les significations. Objectiver les significations, ce n'est pas réduire les choses, réduire les êtres à des objets. Objectiver les significations, c'est égaler les significations que nous manipulons, si je dis table, arbre, humain, égaler les significations que nous manipulons à la chose à laquelle renvoie la signification. Cette objectivation, quand le scientifique la pratique, il se décentre. Il se décentre pour objectiver le réel. Il utilise par exemple les mathématiques ou l'instrumentation technique en laboratoire. Il se reconstruit au moment où il objective les significations pour les égaler au réel et connaître. Il se reconstruit comme sujet connaissant. Et ça, c'est Bachelard qui nous permet de le comprendre. C'est ce que j'appelle le décentrement scientifique. Bachelard ne parlait pas de décentrement, mais il insistait bien sur l'idée que la physique est une phénoméno-technique. C'est une phénoméno-technique qui est aussi une pensée mathématique. C'est du techno-mathématique. Un sujet scientifique n'est pas la même chose qu'un sujet en général. Un sujet scientifique, c'est un sujet qui se décentre pour acquérir un point de vue objectif, premier avantage. Mais le deuxième avantage, c'est qu'au moment où il se décentre, puisque ce n'est pas lui en tant qu'individu psychique, ce n'est pas lui en tant qu'individu psychique qui objective les significations pour les égaler au réel, il se décentre pour le faire. La conséquence, c'est qu'il a un deuxième avantage sur des philosophes, c'est que puisqu'il objective les significations en se décentrant, alors il ne se rend pas originaire à son insu. Je précise cette idée, elle est très importante pour comprendre après comment je viens à la question écologique. Un philosophe qui objective les significations pour les égaler à ce dont il parle, il ne se décentre pas, il n'a rien pour se décentrer. Il n'a rien pour se décentrer. Ça veut dire que c'est lui, comme individu psychique, qui objective les significations. Résultat, il présuppose à son insu jusqu'ici que le sens qu'il manipule ne le fait pas. Donc il se présuppose originaire. Je soutiens qu'en fait, le sens que nous manipulons nous fait. Ce n'est pas nous qui produisons du sens, nous ne pouvons le produire que parce que d'abord nous sommes faits par le sens. Tout ceci est du sens qui s'individue en moi. Alors comment est-ce qu'on peut envisager que, par exemple, ceci me fasse ? Ce n'est pas la chose qui me fait, c'est son faire sens. Ceci n'est une chose que parce qu'elle prend sens en tant que chose. Donc c'est le faire sens qui fait que c'est un objet doté de sens pour moi. Or ce faire sens ne se réduit jamais à la seule dimension de l'objet là devant à connaître. Le faire sens de ceci a plusieurs dimensions. Et puisqu'il ne se réduit jamais à la seule dimension de l'objet à connaître, alors il peut me faire en tant que faire sens. Mon directeur de thèse, quand j'avais présenté le projet à la fin de ma thèse, il avait dit, pour comprendre Martin Demi, en fait, il faut se dire que c'est du zen occidental. C'est du zen occidental. Et Michel parlait de Michel Bitbol tout à l'heure. Michel Bitbol et moi, on est en dialogue très étroit sur cette question d'un virage à donner à la pensée occidentale. Il faut donner un virage à la pensée occidentale. Il faut arriver à comprendre que ceci n'est pas seulement une chose, c'est du faire sens. qui est à plusieurs dimensions, qui ne se réduit jamais à la seule dimension de l'objet et qui donc me fait. Le sens fait l'objet comme il fait le sujet. Je suis un sens-sujet et ceci est un sens-objet. Et alors, si on veut vraiment penser ça, ça veut dire qu'on va enfin pouvoir avoir une attitude par rapport aux significations que nous manipulons, avoir une attitude qui n'implique plus à notre insu le fait qu'on serait originaire. Il s'agit de penser sa propre non-originalité. Je ne suis pas originaire. Il faut que j'arrive à penser que le sens est en train de me faire. Il l'a toujours fait et c'est grâce à ça que je peux ensuite produire des significations nouvelles. Nous produisons tous les jours des significations nouvelles, presque, mais nous ne pouvons le faire que parce que d'abord nous avons été faits par un sens pluridimensionnel qui est déposé dans la langue. Il est déposé dans la langue et il est aussi déposé dans tous ces objets que nous avons fabriqués. Alors, Wittgenstein est très récent pour moi. Je soutiens, et Michel Bitbol aussi d'ailleurs, je soutiens qu'aujourd'hui on peut construire une pensée post-wittgensteinienne qui ne soit plus simplement une pensée enfermée dans les questions de langage, parce que les post-wittgenstaniens jusqu'à présent restent enfermés dans les questions de langage. Et je pense que le dernier Wittgenstein peut être réinterprété et prolongé dans un sens tout à fait nouveau, qu'il ne soit plus du post-wittgensteinisme classique. Et Michel Bitbol est aussi sur cette idée-là. Alors, la différence entre Bitbol et mon projet, bien sûr, c'est que lui reste très marqué par la philosophie de Kant, les problèmes dits transcendantaux. Et moi, je prétends que justement, il faut arrêter, il faut sortir aussi de l'ordinaire transcendantale. Et j'essaie de penser ce que j'appelle une relativité philosophique. C'est-à-dire que Kant revendiquait une révolution copernicienne en philosophie. Il avait fait une analogie avec Copernic, vous savez que Copernic avait inversé les rapports Terre-Soleil. Et Kant disait, je fais moi aussi une révolution, mais en philosophie, et de manière analogique par rapport à Copernic, moi j'inverse les rapports sujet-objet. Il prétendait que ce n'était plus le sujet qui tourne autour de l'objet pour le connaître tel qu'il est, mais c'est l'objet qui apparaît au sujet en fonction de la structure, a priori, du sujet. Donc, il avait inversé les rapports sujet-objet. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire, de manière analogique aussi, une révolution einsteinienne de la philosophie. Parce que dire que le sens ne se réduit pas à l'objet là-devant, c'est dire en fait que la simultanéité entre le sujet et l'objet, elle est relative. Einstein est celui qui a montré que la simultanéité de deux événements dans l'univers n'est pas absolue, mais relative. Et bien, analogiquement, on peut penser aujourd'hui en philosophie que la simultanéité entre le sujet qui pense et l'objet pensé, elle est relative. L'objet est en fait du sens pluridimensionnel qui me fait, parce qu'il n'y a pas de simultanéité absolue. Je suis précédé par le sens qui fait l'objet. Je ne suis pas précédé par l'objet en tant que tel, je suis précédé par le faire-sens de l'objet. Ce faire-sens me fait comme il fait l'objet. Donc, ce projet-là a un but politique. Il a un but politique et aujourd'hui, j'ai présenté la chose avec un titre qui disait « Sens, droit, réflexivité, deux coups à la crise écologique et telle la crise ». Vous voyez bien que le titre possède deux parties. La première partie est liée au problème fondamental que nous avons en philosophie. Nous avons un problème fondamental en philosophie. Il nous faut inventer une nouvelle réflexivité plus profonde, qui nous rend capable de penser notre propre non-originarité, parce que jusqu'à présent, nous avons toujours eu une attitude qui impliquait à notre insu que nous étions originaires, parce qu'incapables de nous décentrer au moment où nous objectivons les significations, nous nous rendions à notre insu originaire. Donc ça, évidemment, c'est une thèse forte. Les philosophes ont rendu mal, bien sûr, à admettre qu'ils se sont à leur insu rendus originaires. Mais je soutiens que pourtant c'est le cas. Donc il s'agit d'inventer un nouveau socratisme, un nouveau socratisme qui fasse que le philosophe est le gardien, on pourrait dire le gardien de la finitude. Or, quel est le rapport entre la crise écologique et le problème de la philosophie ? Le rapport, c'est qu'à force d'ignorer sa propre finitude, à force d'ignorer sa propre finitude, sa propre non-originalité, on peut en effet être conduit à détruire le monde dont nous avons besoin. Le rapport le plus superficiel, il est là. C'est le rapport le plus superficiel. La philosophie occidentale ne nous a pas rendu service. Elle ne nous a pas rendu service parce qu'elle n'a jamais pensé la non-originalité de l'individu qui philosophe. Elle ne nous a jamais rendu capables de penser cela. Eh bien, la crise écologique, c'est une crise induite par des comportements humains qui sont des comportements de toute puissance non réfléchie, bien sûr. Bien sûr. Et alors, justement, la question de la religion est importante parce que dans le premier chapitre de mon ouvrage, j'essaie de montrer que la religion est fondée, j'y reviendrai d'ailleurs dans un ouvrage pour le grand public cultivé que j'écris en ce moment, la religion est fondée sur l'anthropocentrisme. C'est-à-dire que toute religion, les monothéismes encore plus que les polythéismes, toute religion a besoin de penser que l'espèce humaine est l'espèce supérieure. Elle est l'espèce supérieure placée par Dieu au centre de l'univers. Donc c'est ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. Cet anthropocentrisme n'est qu'une forme, il n'est qu'une forme de ce qu'on appelle la coupure anthropologique. La coupure anthropologique possède deux grandes formes. La première forme consiste à dire que l'espèce humaine est au centre de l'univers. Ça, c'est la première forme. Ça induit une coupure avec les autres espèces. Parce qu'il y a ce que Kant appelait une supériorité infinie de l'espèce humaine par rapport aux autres espèces. Nous sommes le centre de l'univers dans l'anthropocentrisme. Donc, il y a une coupure avec les autres espèces, ce qu'on appelle la coupure anthropologique, mais c'est une coupure qui prend une forme particulière puisque nous sommes bien dans la nature. Dans l'anthropocentrisme, nous sommes bien dans la nature, mais en son centre. Il existe une deuxième forme de la coupure anthropologique. C'est une forme beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus récente, que Sartre a développée. Il est l'une des grandes figures de cette nouvelle forme de la coupure anthropologique. Elle consiste à dire que nous ne sommes pas le centre de la nature, mais que nous sommes le dehors de la nature. Parce que nous sommes culture et histoire, et nous ne sommes plus nature et évolution. L'homme, disait Sartre, c'est l'être qui se construit lui-même. Au lieu d'être fait par la nature, il se construit lui-même. Il est son propre projet. C'était la formule de Sartre dans sa célèbre conférence « L'existentialisme est un humanisme ». Donc ça veut dire qu'on a une nouvelle forme de la coupure anthropologique. Nous ne sommes plus le centre de la nature infiniment supérieure, nous sommes le dehors de la nature. Eh bien, aujourd'hui, nous avons besoin, pour un âge écologique, nous avons besoin de renverser ces deux formes de la coupure anthropologique. Nous avons besoin de penser que ce qu'on appelle la culture humaine n'est qu'un prolongement particulier de la nature. Ce n'est que cela. Et il existe déjà des prolongements de la nature qui sont des proto-cultures chez d'autres espèces. Les autres espèces ne se réduisent pas au comportement instinctif. Elles prolongent la nature par des comportements déjà psychosociaux et culturels. Donc, ce qu'on appelle la culture, ce n'est pas le dehors de la nature. Ce n'est pas non plus l'expression d'une raison innée qui ferait de nous le centre de la nature. Non, la culture, c'est un prolongement particulier de la nature. Nous avons donné à ce prolongement particulier une forme extrêmement développée. Ça va de soi. Et ce que j'essaie de montrer, c'est qu'aujourd'hui, en neurosciences, mais aussi en paléoanthropologie, on a les moyens de penser à un nouveau scénario du devenir humain. Comment le primate est-il devenu humain ? On a les moyens aujourd'hui de penser à un nouveau scénario. Je me base sur des travaux récents qui apparemment semblent indiquer qu'au niveau des zones cérébrales, la zone qui correspond au langage grammaticalisé, c'est-à-dire un langage qui possède une grammaire, un langage complexe donc, cette zone est la même que celle qui correspond aux opérations techniques complexes. Celle que, par exemple, un bonobo ne peut pas faire. Ça voudrait dire que, vous savez, le roi Gourant avait pensé, en 64-65, il avait pensé ce qu'il appelait la coordination entre le langage et la technique. Le primate humain serait un primate chez qui il y a une coordination entre langage et technique et l'humain se construit à travers cette coordination. Eh bien aujourd'hui, on peut repenser ça en montrant que cette coordination n'est pas simplement une coordination, c'est une interpénétration. Le langage humain est un langage technicisé. C'est un langage grammaticalisé et donc technicisé. Et réciproquement, la technique humaine, ce n'est pas juste tel objet que je fabrique ou tel autre. La technique humaine, c'est un système d'objets qui renvoie les uns aux autres. J'ai besoin d'un feutre pour ces feuilles et il y a un système de renvoi. Le système technique humain est un vrai système avec un renvoi entre les objets. Et à partir de là, c'est un système symbolisé. Symbolisé. C'est-à-dire que chaque objet renvoie un autre objet qui est son symbole. L'idée de symbole, c'est ça, c'est l'idée de la complémentarité et le renvoi. Et donc, notre langage est technicisé, notre technique est symbolisée. Nous avons, par je ne sais quel hasard, nous avons connu une interpénétration du langage et de la technique et c'est ça qui a rendu possible l'humanité. Chez les autres espèces, on a un langage ou une technique, parfois les deux, mais pas interpénétré. Et c'est pour ça que nous, nous avons une histoire. Et ça nous a fait croire que nous étions complètement différents. Alors qu'en réalité, nous sommes le simple produit d'une interpénétration du langage et de la technique qui fait qu'on peut dire qu'un nouvel agencement, un nouvel agencement, par cette interpénétration du langage et de la technique, un nouvel agencement a produit un nouveau phénomène qu'on appelle un phénomène historique et cumulatif. Nous sommes dans un processus cumulatif qu'on appelle l'histoire parce que nous inventons tous les jours de nouvelles phrases. Nous pouvons inventer aussi de nouveaux objets parce que nous sommes pris dans cette dynamique qu'on appelle l'histoire. Mais cette dynamique, elle est née d'une interpénétration à partir d'un langage et de technique qui existaient dans les autres espèces. Simplement, elle ne s'était pas interpénétrée chez les autres espèces. Donc, nous ne sommes que le produit d'un nouvel agencement. Nous ne sommes pas le produit d'une raison qui nous distinguerait des autres espèces. Ce qu'on appelle la raison, ce n'est rien d'autre que l'interpénétration du langage et de la technique. Et donc, nous sommes le produit hasardeux d'un nouvel agencement à partir d'éléments qui existaient déjà. Un langage, une technique, on l'envoie chez de nombreuses espèces. Les dauphins ont un langage, les chimpanzés ont quelques signes vocaux. On comprend aujourd'hui qu'ils en ont quelques dizaines. Ils ont une certaine technique, parfois, pas tous, mais ils ont une certaine technique, parfois assez développée quand même. Donc, voilà, nous sommes le produit d'une interpénétration hasardeuse à partir d'éléments qui existaient au-dehors de l'espèce humaine. Alors, ça nous remet à notre place. Ça nous remet à notre place et ça permet aussi de rehausser l'animal. Parce que nous comprenons aujourd'hui, grâce à des chercheurs comme France Deval, nous comprenons la complexité psychique et émotionnelle des animaux. France Deval fait partie des chercheurs importants dans ce domaine. Je vous renvoie notamment à son livre de synthèse qui s'appelle « L'âge de l'empathie » où on comprend que les chimpanzés ont, pas seulement eux, mais notamment eux, ils ont cette double capacité à l'empathie et à la cruauté. De même que nous. C'est-à-dire que plus un animal est psychiquement complexe, plus il peut être vraiment cruel ou vraiment empathique. Et donc, nous, nous sommes les champions de la cruauté, mais aussi de l'empathie. Alors, ce qui m'intéresse dans la question de la crise écologique, si vous voulez, à partir de là, c'est que nous avons une crise de la réflexivité philosophique, qui est en fait une crise du sens, ce que Husser l'appelait une crise du sens. Sauf qu'il n'avait pas vu que cette crise du sens est une crise pluridimensionnelle. tous les domaines sont touchés. Nous avons une crise pluridimensionnelle. Nous avons une crise des idéologies politiques. Nous avons une crise de l'exemplarité, axiologique, crise de l'exemplarité. Et nous avons une crise que j'appelle la crise du savoir, mais ce n'est pas l'idée que la science n'avancerait plus. C'est l'idée que le savoir prétend être la globalité du sens, alors qu'il n'est qu'une dimension. Le faire sens de toute chose a trois dimensions, qui vont donner les trois traductions de la nouvelle problématique première. Le faire sens de toute chose possède trois dimensions. Si je pense à ce crayon, c'est un objet à connaître, mais c'est aussi un objet qui satisfait des besoins. Et c'est aussi un objet qui peut transmettre des valeurs. C'est les trois à la fois. Il prend sens de trois manières, simultanément. Et remarque importante ici, les trois dimensions du sens qui vont commander les trois colonnes, les trois traductions secondes de la nouvelle problématique, elles sont bien sûr connectées. Elles sont, comme on dit, interconstitutives. Mais en même temps, aucune ne peut se réduire aux deux autres. Elles sont à la fois interconstitutives et irréductibles les unes aux autres. Les trois dimensions du faire sens de cet objet sont à la fois constitutives les unes des autres et irréductibles les unes aux autres. Et donc, tous les domaines... On dit aujourd'hui que nous sommes dans une crise globale, pas seulement une crise écologique. On dit que nous sommes dans une crise globale, et on a raison. Nous sommes dans une crise du sens, et le sens possède trois grandes dimensions. Et toutes les dimensions sont en crise, parce qu'elles sont toutes connectées, sans pour autant se réduire les unes aux autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la crise écologique n'est que l'arbre qui cache la forêt. Elle n'est que le symptôme majeur, celui qui risque, effectivement, de nous emporter vers des catastrophes. Elle n'est que le symptôme majeur d'une crise globale qui est liée à la crise de la pensée, en philosophie. Il s'agit de tout repenser. On n'a pas le choix. Il faut tout repenser. Ça implique aussi, une fois qu'on a fait ça, de comprendre que l'économie politique doit se réconcilier avec l'écologie politique. Mais ça, d'ailleurs, je ne suis pas du tout le seul à le dire. Tous les penseurs de l'écologie politique sont convaincus qu'ils doivent s'imposer dans l'économie politique. L'économie politique, c'est ce qui sert de prétexte aux économistes, c'est ce qui leur sert de prétexte pour faire dominer l'économie par rapport au questionnement politique. La crise écologique ne peut se résoudre que si la pensée politique se reconstruit de manière à ce que l'économie politique et l'interrogation sur le droit, et plus généralement la philosophie politique, fusionnent. Elles fusionnent. Nous avons à penser le système des besoins. Le système des besoins. Les lois sont là pour gérer le système des besoins à partir de la question du droit et des êtres qui ont des droits. Or, aujourd'hui, on peut commencer à penser que ce qui fait droit, c'est le besoin en souffrance. Il possède sa propre normativité. Et si on arrive à penser sous cet angle-là des choses, ça change tout. Parce que tous les êtres qui ont des besoins en souffrance vont être susceptibles d'avoir des droits. Et il va falloir organiser les choses de manière à gérer la compatibilité entre les besoins des différentes espèces. Compatibilité entre les besoins des différentes espèces. Jusqu'à présent, nous avons construit quoi ? Une civilisation qui s'appelle l'Occident. Je vous fais remarquer que la notion de mondialisation a été inventée par les Occidentaux pour désigner un processus fondé sur la possibilité de communication et de transport qui s'est développée avec la révolution industrielle. Au départ, ça vient de là. Ça s'est radicalisé ensuite au XXe siècle avec l'âge de l'information. Eh bien, ils ont nommé mondialisation ce phénomène, mais en réalité, ça cache un autre fait qui est majeur. C'est que cette mondialisation n'est rien d'autre qu'une expansion du mode de vie occidental et de son capitalisme. Nous avons donc fondé une civilisation qui s'est répandue à l'échelle mondiale et qui a complètement oublié que les besoins faisaient droit. Complètement. Elle a fondé les droits sur la dignité de la personne humaine, la dignité de la personne humaine, par les autres espèces. Et ça, ça a été le prétexte pour l'expression démesurée de nos, non pas de nos besoins, de nos désirs. Nous sommes dans une civilisation du désir et non pas dans une civilisation qui reconnaît le faire droit du besoin en souffrance. Et alors, comment est-ce que cette civilisation et la pensée philosophique qui la nourrit aussi, malheureusement, comment est-ce qu'elle a pu écarter le faire droit du besoin en souffrance ? Eh bien, au prétexte que le besoin serait uniquement ce qui est vital. Vous connaissez l'expression de besoins vitaux. Eh bien, régulièrement, on assiste à la réduction du besoin au simple besoin vital. Or, le besoin ne se réduit pas aux besoins vitaux. Il y a des besoins qui sont vitaux et il y a des besoins qui sont liés, non pas au problème de la survie, mais au problème de la santé, ce qui est beaucoup plus large. une poule qui ne gratte pas le sol ne va pas mourir. Le fait de gratter le sol n'est pas un besoin vital. Et pourtant, c'est un besoin. Si elle ne gratte pas le sol, elle est en mauvaise santé. C'est pour ça que les poules en cage, c'est une horreur. C'est l'une des raisons. L'autre raison, c'est qu'elles sont entassées à plusieurs dans une seule cage. Il n'y a aucune liberté accordée à l'organisme, aucune satisfaction de ses besoins. Et on se contente de dire qu'elle est en vie. Elle est en vie. Les besoins vitaux sont respectés. Oui, les besoins vitaux sont respectés, mais pas les besoins en général. Donc, nous avons réduit le besoin à la sphère du seul besoin vital. Ça nous a permis quoi ? Ça nous a permis de dire que nous, nous sommes bien au-delà. Nous sommes la culture. Nous ne sommes pas la nature, l'instinct, le besoin vital. Nous sommes la culture, la raison. La volonté, mais tout ça, ça cachait une autre réalité, la réalité du désir humain qui voulait se satisfaire. Et le désir humain n'est pas encore la volonté, et surtout pas la volonté raisonnable. Le désir humain, c'est une sorte de spirale qui mène à une société qu'on qualifie aujourd'hui de consumériste. Qu'on qualifie de consumériste et qui consomme le monde, voire qui le consume. Donc, ça veut dire que nous avons fondé une civilisation qui a laissé libre cours à l'expression d'un désir qui est une hubris, une démesure, sous prétexte que nous étions bien au-delà du simple besoin vital, alors qu'en réalité, le besoin est beaucoup plus large que le besoin vital et le besoin possède sa normativité. Lorsqu'il souffre, il exprime cette normativité. Et la souffrance du besoin, c'est le faire droit du besoin. Il est temps aujourd'hui donc de fonder une pensée écologique sur la prise en compte, pas le respect moral, la prise en compte du besoin qui souffre chez toutes les espèces capables de cela. Quant à la protection des végétaux qui ne sont pas capables de souffrir, cette protection des végétaux, là, je suis en désaccord avec les philosophes qui, d'une part, veulent fonder l'écologie sur une nouvelle pensée morale. Je pense que ce n'est pas un problème moral, c'est un problème de satisfaction des besoins avec leur normativité économique. Et puis, par ailleurs, je suis en désaccord avec eux sur l'idée qu'il faudrait respecter la nature en général. Il me semble que là, il faut repenser le droit sur la base du besoin en souffrance. Et le monde végétal, lui, c'est la condition, c'est la condition de la survie de tous les êtres capables de souffrir. Et pourquoi le végétal ne peut pas souffrir ? Les données scientifiques dont nous disposons nous disent que, comme il n'a pas de système nerveux, comme il n'a pas de système nerveux, il n'est pas capable d'un vécu de souffrance. C'est la question du système nerveux. On pourrait, je n'ai pas exclu, je n'ai pas exclu qu'on puisse élargir aux végétaux éventuellement la question, non pas du besoin qui souffre au niveau du vécu, mais en tout cas, le besoin qui n'est pas satisfait et donc l'organisme est en mauvaise santé. On peut constater que les végétaux, un végétal qui est en mauvaise santé, ça se constate. Donc, on peut éventuellement envisager un faire droit du besoin non satisfait. Pour l'instant, j'en suis à avoir une pensée du besoin dont le faire droit repose sur la capacité à souffrir. Mais je n'exclus pas, je n'exclus pas. On pourrait tout à fait organiser une pensée d'un système beaucoup plus large encore, donc avec tous les végétaux, prise en compte des besoins de toutes les espèces et rendre compatibles le plus possible ces besoins dans la relation interspécifique. Mais ça, vous imaginez la complexité de la chose. Là, on est dans quelque chose. Alors, la question du droit, elle est hyper complexe. Elle est hyper complexe. Donc, voilà. Pour l'instant, j'en suis à dire que le monde végétal est la condition de la survie du monde animal, mais je n'exclus pas qu'on puisse donner des droits éventuellement au monde végétal lui-même. C'est ça. Si vous acceptez d'être très interrompu, ça fait une respiration, j'évalerai suffisamment une île avec des loups et des lapins. Oui. Une île avec des loups et des lapins. Oui. Voilà, un écosystème très simple. Qui est simplement le monde, peut-être, avant que l'homme arrive, parce que, avant que l'homme arrive sur Terre, le monde vivant n'existait avant que l'homme soit là. Donc, il y a une question où il y avait des adjudicats. Là, vous me conduisez à une question très intéressante dont je n'ai pas encore parlé. C'est, au nom de quoi, c'est une question que je pose, une objection que je me fais moi-même dans le livre, au nom de quoi devrait-on donner des droits à la nature ? Au nom de quoi devrait-on donner des droits à la nature ? Puisque, comme le disent beaucoup de mes adversaires, puisque la nature ne s'est jamais elle-même donné de droits et que les animaux se mangent les uns les autres sans se poser aucune question. Donc, ah oui, eh bien, en fait, tous les aspects dont j'ai parlé aujourd'hui sont liés. Premier aspect, la culture n'est qu'un prolongement de la nature. Autrement dit, le droit n'est pas en rupture avec l'absence de droit qui caractérise le monde animal. Il n'y a pas de pensée des droits dans le monde animal, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes, nous qui pensons le droit, ce n'est pas pour autant qu'il y aurait une rupture entre le droit et ce monde animal où la question du droit ne se pose pas. Eh bien, le droit n'est pas en rupture avec le monde animal où la question du droit ne se posait pas. Le droit est bien plutôt ce que l'homme peut apporter à l'ensemble du monde naturel. C'est ce que nous, nous pouvons apporter pour prolonger le système. Parce qu'avant l'homme, il y a eu des bouleversements, certes, certaines espèces se sont éteintes, mais il y avait une sorte d'équilibre, malgré tout, un équilibre général du système et de l'écosystème. Mais l'homme a développé une civilisation du désir qui a fini par détruire ça. En tout cas, c'est en train de se passer. Donc, de même que nous sommes les destructeurs de l'équilibre écosystémique, de même, nous pouvons être l'espèce qui apporte un nouveau type d'équilibre. Non plus un équilibre fondé, je ne sais pas, sur des rapports de force qui finalement permettent à l'écosystème de se maintenir, mais un nouveau type d'équilibre fondé sur le droit. Fondé sur un droit complètement repensé. le droit peut devenir le nouveau fondement de l'équilibre écosystémique. Peut-on qu'on se voit dans le droit sans qu'il y ait d'autorité, c'est-à-dire de politique ? Il va de soi que... Oui, il va de soi. La question de l'autorité politique, là, on rentre dans la philosophie politique au sens le plus étroit du terme. là, il faudra que je... C'est une question que je me suis un peu posée, mais que je n'ai pas encore explorée. Ici, je vous conseille de lire Corinne Pelluchon. Corinne Pelluchon, elle s'est interrogée de manière intéressante et je sais que je dois dialoguer avec elle sur ce point. Elle s'est interrogée de manière intéressante sur les institutions liées à la question du droit. Par exemple, il me semble que l'autorité politique, outre le fait que, de toute façon, le droit doit être l'expression d'une volonté collective, qui représente le peuple, mais par ailleurs, on peut envisager par exemple une chambre supplémentaire qui serait une chambre d'experts. Nous avons aujourd'hui un problème que Trump incarne très bien, c'est que nos experts scientifiques devraient avoir une autorité qui n'est pas forcément reconnue. Nous sommes à une époque, vous avez sans doute entendu parler de la notion de post-vérité, Trump incarne ce qu'on appelle la post-vérité, c'est-à-dire l'idée que, finalement, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité proprement dite, et Trump, c'est quelqu'un qui peut dire une chose un jour et le contraire le lendemain. Donc, il incarnerait ce qu'on appelle la post-vérité. C'est un drame, ça, la post-vérité, le relativisme, c'est un drame. Si nous n'écoutons pas ce que nous disent nos scientifiques, et c'est le cas chez Trump, chez Bolsonaro, puisque lui, Bolsonaro, il écoute l'Église évangélique plutôt que la science, si nous n'écoutons pas ce que nous disent nos experts scientifiques, effectivement, nous risquons de tout détruire définitivement. Ça, ça me paraît assez clair. Donc, on peut tout à fait envisager une chambre supplémentaire qui soit une chambre d'experts. Et l'expression de la volonté collective aurait un temps d'écoute, un temps d'écoute de la chambre scientifique. avec Popper, si vous voulez, c'est celui qui a préparé le lit contre sa volonté. Je précise, contre sa volonté, il a préparé le lit du relativisme actuel. Thomas Kuhn, Thomas Kuhn fait partie des héritiers de Popper, Firehubben aussi. Firehubben est un pur relativiste. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est dangereux parce qu'aujourd'hui, nous avons un énorme problème. Nous avons d'un côté les relativistes qui remettent en question les vérités scientifiques parce que tout est relatif, le savoir n'est qu'une opinion. Et puis, de l'autre côté, vous avez les obscurantistes qui, eux aussi, refusent le savoir scientifique et nous avons une sorte de convergence entre le relativisme et ses effets désastreux et l'obscurantisme et ses propres effets désastreux. Ce qu'on pourrait appeler une alliance objective, c'est-à-dire une alliance non concertée, mais de fait, entre l'obscurantisme et le relativisme. Ça, c'est proprement catastrophique. Je l'observe chez les jeunes. Je l'observe chez les jeunes. Vous avez des jeunes qui refusent la théorie de l'évolution. Voilà, je pense à ce genre de choses. Une chambre scientifique, c'est une chambre qui nous rappelle qu'il y a une évolution des espèces. Elles n'ont pas été toutes créées en quelques jours par Dieu. Non. Voilà. Nous savons aujourd'hui qu'il y a eu une évolution des espèces. Il s'agit de le rappeler. Nous avons des jeunes qui refusent la théorie de l'évolution des espèces au nom d'un obscurantisme religieux et les autres qui vont vous dire, les autres qui sont athées, qui vont vous dire mais ils ont le droit de refuser. On est en démocratie. Autrement dit, le savoir n'est qu'une opinion. Le savoir scientifique n'est pour eux qu'une opinion. Donc les relativistes défendent les obscurantistes. Et la science, dans tout ça, elle est muette. Elle n'a pas le droit de parler. C'est catastrophique. Popper a préparé le terrain à son insu, contre sa volonté. Il a préparé le terrain en disant une théorie n'est scientifique que si elle peut être réfutée. En affirmant ça, il a préparé le terrain. Une théorie est scientifique pas uniquement si elle peut être réfutée. Ce n'est pas un problème de réfutation. Une théorie est scientifique si on peut d'abord la vérifier et ensuite la dépasser. Mais la dépasser, ça veut dire la remettre à sa place. La relativiser, ça ne veut pas dire la réfuter. Ça veut dire qu'elle devient vraie dans certaines conditions. Einstein a relativisé la physique de Newton, il ne l'a pas rendue fausse. Il l'a relativisée. Elle est vraie dans certaines conditions normales, pas des conditions aux limites. Les conditions aux limites, ça change tout. Dans les grandes échelles de l'univers, avec des vitesses extrêmement grandes, évidemment, on a besoin de la physique d'Einstein. Mais dans l'échelle macroscopique qui est la nôtre, la simple échelle du quotidien, sur Terre, la physique de Newton est parfaitement vraie. Elle a simplement été relativisée. Elle n'a pas été réfutée. Et Kuhn est celui qui a profité du terrain posé par Popper, qui était rationaliste. Popper n'était pas un relativiste, il était rationaliste, mais il a préparé le terrain pour le relativisme, qui est une forme d'irrationalisme à sa manière. Et Kuhn a profité de ça pour soutenir des choses. Par exemple, Kuhn a considéré que la différence entre Einstein et Newton était du même ordre que la différence entre Galilée et Aristote. Autrement dit, pour lui, on change de paradigme, c'est la théorie des paradigmes, entre Newton et Einstein, on change complètement de paradigme, il y a une rupture de paradigme, qui fait qu'on ne peut plus comparer, selon lui, les théories. Et il dit que c'est du même ordre que la rupture entre Galilée et Aristote. Mais ce n'est pas ça, ça ne se passe pas comme ça. Quand on lit Bachelard, on a une autre compréhension des choses. Ce que fait Kuhn, c'est une opération sophistique. C'est ce que j'essaie de dire après tant d'autres, parce que je ne suis vraiment pas le seul non plus, c'est ce que j'essaie de dire dans ce nouveau livre. La rupture entre Galilée et Aristote, c'est une rupture qui consiste à faire naître une science qui n'existait pas, grâce à une méthode qui n'existait pas. Il y a la physique qui est née au XVIIe siècle, et ça s'appelle la science, et une fois qu'elle est née, elle arrive à progresser. Mais la grande différence avec le rapport Einstein-Newton, c'est que Newton puis Einstein sont de parfaits héritiers de Galilée. Ils définissent ce qu'on appelle un processus de relativisation qui est synonyme du progrès en physique. Processus de relativisation des anciennes théories par les nouvelles. c'est le progrès scientifique. Donc Galilée, Newton, Einstein, c'est le déroulement du progrès physique. Tout ça, c'est la même discipline qui continue de se développer parce qu'elle a été créée une fois pour toutes par Galilée qui lui a posé en effet une vraie naissance. Lui, il a créé une science qui ensuite s'est développée grâce aux autres. Il n'y a pas de rupture entre Newton et Einstein ou entre Galilée et Einstein. Il n'y a pas de rupture au même sens que la différence entre ce que fait Galilée et ce que faisait Aristote. Il y a la naissance d'une science qui ensuite progresse. Donc, on ne peut pas du tout comparer les choses. Est-ce qu'on peut revenir au sujet des besoins ? Parce que j'aimerais bien voir comment on peut identifier, reconnaître les besoins justement des êtres qui ne sont pas les êtres humains. Oui, d'accord. Comment reconnaît-on les besoins des... Alors, on les reconnaît à la dégradation de leur état. Vous avez des poussins qui deviennent fous dans l'élevage industriel. Ils développent des comportements qui sont des comportements pathologiques. Ils deviennent fous. Vous avez des lions. Aujourd'hui, on a développé des connaissances dans ce domaine. Nous savons qu'un lion qui passe son temps à se promener dans un sens puis dans l'autre devant sa grille, devant la grille de sa cage. C'est un lion qui a développé des troubles obsessionnels compulsifs liés à un état dépressif. Donc, nous avons, grâce à la science, justement, à nouveau, grâce à la science, nous avons une meilleure compréhension de ce genre de comportement qu'on ne comprenait pas il y a 50 ans. On ne comprenait pas il y a 50 ans, ce genre de comportement. On ne voyait pas la souffrance. Aujourd'hui, on la voit. Donc, ça veut dire que le règne en science, notamment en biologie, le règne de ceux qui considèrent que le monde animal, c'est de la simple mécanique, la simple mécanique aveugle et dénuée de sensibilité, le règne de cela est terminé. Il est terminé. En éthologie, l'étude du comportement animal, il y a un virage qui est en train de s'accomplir. Ça va prendre du temps, mais France de Val est un précurseur, un précurseur un peu provocateur parfois, mais il est extrêmement subtil, extrêmement subtil. il a construit une vraie compréhension des comportements des primates, notamment, dont il s'occupe au jour le jour. Vous savez, lorsqu'un primate est capable de vous regarder fixement, de manière insistante, jusqu'à ce que votre regard soit capté par lui, et qu'ensuite, il regarde le sol alternativement avec votre visage jusqu'à ce que vous baissiez la tête pour voir le fruit qu'il faut lui donner, là, vous assistez à un phénomène de communication non-langagière qui est la preuve d'une intelligence remarquable. Donc lui, il le vit au jour le jour, ça. Il le vit au jour le jour. Alors, vous avez encore des résistants, en éthologie, vous avez encore des gens qui considèrent que les primates sont des abrutis, que c'est de la mécanique instinctive, mais ça, c'est le résultat, c'est le résultat d'une forme de pensée qui est totalement anthropocentrique. Totalement. Il y a des œillères, là. Les scientifiques sont en train d'opérer un virage par rapport à ces œillères. Ce que fait Deval est précurseur. C'est clairement précurseur. L'éthologie, dans 50 ans, ne comportera plus de scientifiques qui considèrent que les animaux sont des êtres totalement abrutis. Ça, ça me paraît clair. Alors, certains vont trop loin. Il y a un philosophe français qui, sous prétexte que justement, l'éthologie est en train de commencer son grand virage, il a osé titrer un de ses livres « L'animal est une personne ». Lui, il radicalise la chose. L'animal est une personne. Alors moi, je n'irai pas jusque-là. L'animal est un sujet pensant, un sujet conscient. La personne, c'est une notion très particulière. Une personne, c'est un être avec lequel on est capable de discuter pour se mettre d'accord sur les principes à respecter. Donc, à partir de là, c'est difficile de considérer les animaux comme des personnes. Je ne discute pas avec mon chat pour décider des règles à respecter. On peut considérer que c'est juste une question de mots, mais personnellement, je rattache la notion de personne à la question de la transmission des valeurs à des êtres capables de comprendre ce que je dis et capables de vouloir se mettre d'accord sur les principes. Donc, transmission des valeurs, c'est la sphère axiologique. Alors que le sujet conscient, pensant qu'il y a des besoins éventuellement en souffrance, ça, c'est un autre problème que le problème axiologique. Donc, voilà, les animaux, pour moi, sont des sujets à considérer comme tels, avec leurs besoins, capables de souffrir. Normativité économique qui s'exprime dans l'état qui se dégrade, la santé disparaît. Donc, normativité économique qui s'exprime à travers la souffrance. Prendre en compte cela, prendre en compte cette normativité économique et puis distinguer cela du problème de transmission des valeurs à des êtres qui sont des personnes capables de comprendre ce que je dis. Donc, voilà, je distingue les deux sphères parce que, justement, le faire sens de n'importe quoi, encore une fois, n'importe quoi, si je dis table, homme, liberté, concept, n'importe quoi, radiateur, à chaque fois, c'est un objet à connaître. C'est aussi quelque chose qui me satisfait des besoins. Malheureusement, nous sommes dans une civilisation qui ne veut plus s'en tenir aux besoins insatisfaits, mais qui veut satisfaire des désirs. Et puis, aussi, c'est la troisième dimension du faire sens de toute chose, c'est la valeur possiblement transmise à travers cette chose. Si je dis table, si je dis humain, à chaque fois, ça me renvoie à quelque chose qui fait sens aussi sur le plan des valeurs. Donc, oui ? En fait, il s'agit de repenser le droit et de s'apercevoir qu'on peut tout à fait concevoir que le droit, c'est ce qui définit un nouveau type d'équilibre. Il y a eu un équilibre naturel de l'écosystème. Eh bien, le droit peut être ce qui va permettre un nouveau type d'équilibre à l'âge où nous avons effectivement besoin de repenser le droit parce que sinon, l'équilibre sera définitivement détruit. C'est-à-dire que nous sommes à la fois l'espèce qui détruit l'équilibre naturel et nous sommes aussi celle qui, au moment même où nous la détruisons, cette nature, nous sommes l'espèce qui peut proposer un nouveau fondement pour l'équilibre naturel parce que ce fondement, c'est le droit. Un droit tel qui n'a jamais existé pour l'instant, bien sûr. Un droit totalement redéfini. On ne pourra le rétablir que s'il y a des lois et si ces lois sont fondées sur une nouvelle pensée de ce qui fait droit. Parce que pour avoir des lois écologiques, il va falloir comprendre que ce qui fait droit, ce n'est pas ce qu'on croyait. Ce qui fait droit, ce n'est pas le fait d'être une personne qui possède sa dignité. Ce qui fait droit, c'est le fait qu'il y a des êtres en train de souffrir. Ça, ça fait droit. Et donc, voilà, on ne peut rétablir l'équilibre naturel aujourd'hui que si on repense le faire droit pour avoir de nouvelles lois parce que nos lois sont aujourd'hui catastrophiques. nos lois sont catastrophiques. Il faut de l'empathie, alors ? Il faut de l'empathie. Alors, l'empathie, l'empathie, justement, c'est ce qui fait la relation entre la sphère axiologique et la sphère économique. C'est-à-dire que pour me soucier de la souffrance qui fait droit, effectivement, j'ai besoin d'empathie. Mais l'empathie, c'est ce qui fait le lien. Je disais que les dimensions du sens sont à la fois irréductives les unes aux autres mais en même temps constitutives les unes des autres. Eh bien, l'empathie, c'est un pont entre l'axiologique et l'économique. Donc, ici, on a une complexité nouvelle. C'est une pensée de la complexité. Mais, à la différence de celle de Simondon ou à la différence de celle d'Edgar Morin, ce n'est pas juste une complexité ontologique qui... Ce n'est pas juste une complexité ontologique, philosophie de la nature. Ce n'est pas juste une complexité ontologique qui serait un nouveau qui serait un sol pour une pensée politique ou morale. Non, c'est une complexité immédiatement globale puisque je pense le faire sens dans sa pluridimensionnalité. Le faire sens de toute chose, je le pense comme pluridimensionnel. Donc, je suis d'emblée dans l'éclatement, la diffraction, la diffraction des dimensions du sens. Je suis d'emblée dans la globalité. Et une fois que j'ai pensé le sens qui me fait, je traduis cela dans chacune des dimensions du sens et j'obtiens une philosophie de l'éducation axiologique, une philosophie de l'information ontologique, une philosophie de la production économique qui sont à la fois irréductibles l'une à l'autre et en lien, bien sûr, les unes avec les autres. Et tout ça, encore une fois, je vous donne la parole après, tout ça est fondé non plus sur un savoir mais sur la simple connaissance, entre guillemets, de ma non-originalité. La simple connaissance de moi en tant que je ne suis pas originaire mais fait. Je suis fait par le sens que je manipule. Autrement dit, nous avons affaire ici à une nouvelle problématique qui serait l'écologie du sens, problématique première. Écologie du sens où je me pense comme fait par le sens ou écologie fondamentale si vous voulez parce que le sens pour moi finalement c'est le milieu de tous les milieux. C'est le milieu de tous les milieux. Tous les milieux que nous pensons font sens. Ils ont besoin donc d'être pensés à travers le sens qui lui est le milieu de tous les milieux. et ce milieu de tous les milieux qu'on appelle le sens à travers lequel nous pensons toute chose il est malade. Il est en crise. Il est touché dans ces trois dimensions. Le faire sens est touché dans ces trois dimensions. Crise de l'exemplarité axiologique. Crise des idéologies politico-économiques. Crise du savoir qui ne sait plus se situer au sein du sens et qui se prend pour le sens. Comment est-ce que vous articulez cette pensée sur celle de Heidegger ? Alors là la réponse est très simple. Enfin très simple si j'ose dire. En tout cas elle est très claire. Il y a un paragraphe de son grand livre « Être et temps » qui préfigurait à sa manière ce que je fais dans la nouvelle problématique. Au paragraphe 13 de « Seine und Zeit » « Être et temps » Heidegger dit au paragraphe 13 de « Seine und Zeit » « Être et temps » en français au paragraphe 13 Heidegger dit que l'être au monde ce qu'il appelle l'être au monde est plurimodale plurimodale et il dit que la connaissance n'est que un mode il n'est que un mode au sein de l'être au monde plurimodale. C'est exactement c'est exactement précurseur « Seine und Zeit » « Seine und Zeit » « Seine und Zeit » « Être et temps » C'est exactement précurseur de ma pensée de la pluridimensionnalité de non pas de l'être au monde moi je ne parle pas de l'être au monde je parle du faire sens on pourrait dire aussi l'être au sens l'être au sens et donc ce que je reproche à Heidegger c'est de ne pas s'être appliqué à lui-même sa thèse sa thèse était que le Dasein humain il a appelé ça le Dasein le Dasein est un être fini un être fini et l'être au monde est plurimodale mais oui mais alors si l'être au monde est plurimodale et ne se réduit jamais à l'objet de connaissance alors il va falloir que le philosophe pense son rapport son propre rapport à son objet et Heidegger ne s'est pas appliqué à lui-même la question de la diffraction des significations qu'il manipule pour le dire autrement si vous voulez pour le dire autrement Heidegger a prolongé son paragraphe 13 en disant ensuite il a opéré à une sorte de virage qui pour moi pose problème il a prolongé en disant l'être au monde c'est un système de renvoi un système de renvoi entre tous les étangs on appelle ça les étangs ce qui est un système de renvoi entre tous les étangs et c'était sa manière à lui de dire que l'être au monde ne se réduit pas à l'objet de connaissance mais on peut aller beaucoup plus loin que ça et dire que n'importe quel étang n'importe quel étang possède un faire sens qui est plurimodale c'est pas juste un problème de système de renvoi dans lequel nous serions pris c'est que n'importe quel étang si je dis table ou humain ou n'importe quoi est pluridimensionnel il faut loger la pluridimensionnalité dans chaque signification que je manipule et ça veut dire que tous les mots que je suis en train de prononcer toutes les significations que ça représente il va falloir que je les diffracte autrement dit au niveau de ma problématique première je ne peux plus faire des phrases au sens classique je prends des significations et je montre en les diffractant qu'à chaque fois j'obtiens trois dimensions du faire sens et bien sûr qu'on est obligé de faire des phrases mais si vous voulez il s'agit de contourner une attitude qui est en nous de manière quasiment naturelle et spontanée nous avons nous les humains nous sommes construits par le langage et techniques qui se sont interpénétrés nous sommes construits de telle manière que nous ne pouvons pas ne pas objectiver les significations que je manipule or il s'agit de contourner ça parce que c'est une loi illusionnante de notre conscience notre conscience possède une loi qui est illusionnante il faut arriver à contourner cette loi il faut que j'arrête d'objectiver les significations que je manipule si je dis table et bien il ne faut pas que ça soit pour dire des vérités sur la table il faut que ça soit pour diffracter cette signification dégager les dimensions de son faire sens et comprendre que c'est en train de me faire donc vous voyez que là on a une nouvelle attitude en fait à penser une nouvelle attitude donc ce qui ce qui singularise ma position mon projet c'est deux choses par rapport à je dirais par rapport aux penseurs écologistes aujourd'hui la première singularité de ce projet c'est que la pensée écologique dépend d'une reconstruction globale de la philosophie et la deuxième chose c'est que ma défense de l'écologie elle est fondée sur la question du faire droit et donc du droit et que ma priorité la priorité est donnée pour l'instant en tout cas à la souffrance à la souffrance des êtres qui possèdent des besoins c'était justement la remarque que je voulais faire ça s'applique bien aux êtres sensibles or au général et végétal est quand même une donnée importante de l'écologie aujourd'hui on donne même des personnes morales à des rivières c'est qu'il y a quand même une restriction sur une forme de droit au respect à la souffrance de tout cet écosystème qui est mal appréhend alors parler de la souffrance d'écosystème pourquoi pas pourquoi pas puisque de toute façon même on peut parler de souffrance il faut distinguer les choses en fait voilà il y a la souffrance au sens de santé qui se dégrade bon très bien dans ce cas là le végétaire est concerné et puis il y a la souffrance en tant que vécu en tant que vécu insupportable et là l'animal est seul concerné donc moi pour l'instant je pense le faire droit de la souffrance vécue le besoin qui est dans une souffrance vécue mais je n'exclus pas qu'on puisse penser le faire droit du besoin qui ne se vit pas qui ne se vit pas dans sa souffrance oui mais justement je distingue les choses c'est à dire que c'est pas la même chose de dire les végétaux ont des droits et puis de dire les végétaux sont la condition de la survie des animaux ce sont deux choses différentes si ce n'est que dans le deuxième cas on en déduit une forme de de mode opératoire de traitement de ces êtres vivants mais en premier cas on ne sait pas ce qu'on fait quelque part avec la nature une fois qu'on a dit ça ça ne nous donne pas de règles est-ce que c'est pas est-ce que vous n'êtes pas en train de décliner un slogan de l'attaque je ne suis pas aussi sophistiqué que ça la nature on a besoin de la nature mais la nature n'a pas besoin de l'homme vous connaissez ça c'est la fondation de l'eau je crois c'est ça l'homme oui mais ça c'est c'est Dominique Bourg le philosophe le philosophe qui dirige la fondation parce que Hulot lui a confié cette direction il était directeur adjoint au départ c'est Dominique Bourg qui est un penseur effectivement écologiste philosophe écologiste important et je n'ai pas la même optique que lui puisque moi je me situe dans l'idée d'une crise globale dont la crise écologique n'est que le symptôme majeur d'ailleurs je distingue aussi un autre symptôme majeur qui est la crise de l'école où on parle souvent de crise de l'éducation je préfère dire crise de l'école crise de la formation moi je dirais crise de la formation c'est une crise énorme qui touche le monde occidental et la France est très touchée très touchée nous avons une crise écologique majeure nous avons une crise de la formation qui est très importante ah ben ça je pense que tout est en crise j'ai compris qu'en gros il faut repenser l'économie politique ou la philosophie politique en fondant en compte les besoins des besoins des êtres vivants les besoins des animaux la souffrance je vois bien le premier le pilier central oui la philosophie de la politique économique j'ai moins vu les deux autres piliers dans le raisonnement que vous avez déroulé bien sûr puisque là aujourd'hui le but c'est de privilégier privilégier les dimensions quand même politiques à travers le problème écologique bien sûr bien sûr le pilier de droite c'est l'ontologie bon ben elle a déjà été écrite par ces montants il s'agit juste de la réécrire de manière plus plus fine plus poussée avec d'autres critères par exemple lui il se fondait sur des schèmes de physique contemporaine alors que moi je traduis la nouvelle problématique première à travers ceci ceci ne repose plus sur des schèmes de physique contemporaine ceci repose sur la nouvelle problématique première qui s'y traduit mais sous la contrainte des sciences parce que les sciences sont là et elles s'imposent à tout ce que je vais dire sur l'univers l'ontologie parle des régimes d'individuation physique vital psychosocial sous le contrôle de la science c'est ce que j'appelle la science c'est ce que j'appelle une transcendance elle est une transcendance de même de même ici il y a une transcendance qui s'impose au discours de la philosophie politique et cette transcendance c'est la volonté du collectif humain c'est pas moi qui décide le philosophe ne m'a jamais décidé de quoi que ce soit c'est le collectif humain qui décide dans la dimension politique donc il y a une transcendance du collectif humain et de sa volonté par rapport à mon discours quant à la philosophie de l'éducation axiologique elle est soumise à la transcendance de l'adéquation entre ce que je dis et ce que moi je fais si je ne fais pas ce que je dis toute ma philosophie d'éducation axiologique s'écroule c'est l'exemplarité et ce qui est quand je dis qu'il y a une crise de l'exemplarité il se trouve que l'exemplarité c'est la forme éthique de la réflexivité être exemplaire c'est être capable d'appliquer soi-même ce que l'on demande aux autres pas forcément d'être parfait mais l'exemplarité au sens d'appliquer soi-même ce que l'on demande aux autres et ça c'est une réflexivité dans le domaine axiologique donc ce qui est en crise à chaque fois ce qui est en crise c'est la réflexivité dont le sens est capable les trois dimensions du sens sont en crise et ce qui est en crise à chaque fois c'est la réflexivité dont ces dimensions sont capables il y a une crise réflexive au niveau axiologique c'est la crise de l'exemplarité qui est la forme en effet axiologique de la réflexivité les idéologies politiques sont en crise elles sont la forme réflexive du système de la production économique oui justement alors l'éthique et la morale personnellement je ne les distingue pas et la philosophie de l'éducation axiologique elle concerne la philosophie de l'éducation axiologique concerne la transmission des valeurs et donc le problème du bien mais aussi le problème du beau le problème du beau et le problème du vrai parce que je distingue le vrai de l'objectif le vrai est une valeur ma phrase était sciemment faite pour qu'on puisse distinguer ou non à volonté l'éthique et la morale ah voilà bon ben moi la réponse est claire là dessus je ne fais pas partie de ceux qui veulent oui oui c'est une question de mots là c'est une question de ce qui est important par contre c'est de penser de comprendre que en fait le problème éthique que nous sommes nombreux à considérer dont nous sommes nombreux à considérer qu'il est la même chose que le problème moral le problème éthique qui concerne le bien est englobé dans une philosophie de l'éducation axiologique beaucoup plus large qui concerne aussi puisqu'elle concerne la transmission des valeurs elle concerne aussi la transmission du bien du beau et la question du vrai la question du vrai le vrai étant pris chez moi comme une valeur c'est pas l'objectif ontologique dont les sciences sont sont les championnes en tant qu'elles savent le vrai est une valeur et donc je le redéfinis comme étant l'authenticité et donc l'authenticité ce serait le vrai l'harmonie c'est le beau et le bien c'est la valeur classique qui définit le problème moral donc tout ça c'est la philosophie de l'éducation axiologique par ailleurs la liberté et la justice ne sont pas pour moi des valeurs ne sont pas pour moi des valeurs ce sont des besoins donc la liberté et la justice sont dans la philosophie de la production économique qui est la philosophie politique en fait qui est à la fois l'économie politique l'écologie politique et la philosophie du droit tout ça c'est réconcilié c'est réconcilié dans la philosophie de la production économique donc liberté c'est un besoin justice c'est un besoin non seulement ce sont des besoins humains mais même ce sont des besoins que l'on trouve même chez bien d'autres espèces chez bien d'autres espèces évidemment beaucoup d'espèces ont besoin d'une liberté qui n'est pas aussi complexe que la nôtre ils ont au moins besoin d'une liberté de mouvement et parfois d'une liberté un peu plus complexe pareil pour la justice deux chimpanzés que l'on fait travailler et que l'on récompense de manière inégale et plutôt oui inégale en l'occurrence s'ils font la même chose on récompense de manière inégale et donc aussi inéquitable dans ce cas là dans ce cas là inégalité inéquité se réconcilient et bien le chimpanzé qui sera moins récompensé que l'autre pour le même travail va piquer sa crise il va piquer sa crise parce qu'il a déjà une première compréhension de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste et c'est un besoin c'est pas une question de valeur à transmettre c'est une question de besoin pour être en bonne santé il n'est pas en bonne santé si on ne le rétribue pas de la même manière il va piquer sa crise et si on fait ça de manière acharnée tous les jours on le récompense moins que l'autre il va finir par tomber malade c'est-à-dire dépressif un gorille enfermé tombe en dépression là c'est le problème de la liberté donc liberté et justice sont des besoins et vous voyez que le besoin n'est pas la question du vital ici on peut très bien vivre en cage on ne va pas mourir mais par contre on sera en très mauvaise santé donc il y a bien des besoins qui ne sont pas satisfaits et qui font que l'état se dégrade et on a affaire ici à des besoins qui peuvent être le besoin de liberté et le besoin de justice donc je dis ceci vous voyez la liberté et la justice de la sphère axiologique puisqu'elles sont des besoins donc c'est le problème de la satisfaction économique la satisfaction des besoins c'est un problème économique l'économie étant la sphère la sphère de la satisfaction des besoins donc tout est à repenser et à réorganiser bien sûr tout est à réorganiser et ce qui fait la singularité du projet c'est que tout est réorganisé à partir de la question du sens quand je dis table humain etc c'est pluridimensionnel et ça va définir ensuite les différentes traductions de la nouvelle problématique voilà donc l'écologie politique repose en réalité l'écologie politique qui est réconciliée avec la philosophie du droit et l'économie politique ici elle repose en réalité sur une écologie du sens qui prend soin du sens qui est tombé en crise il est tombé en crise dans toutes ses dimensions et nous avons d'abord besoin de prendre soin du sens en comprenant que nous sommes faits par lui nous ne sommes pas originaires nous sommes faits par lui et cette compréhension sera l'écologie fondamentale je prends conscience que je ne suis pas originaire et ensuite je vais prendre soin de ce monde que j'étais en train de détruire est-ce que quand vous expliquez que je ne suis pas originaire que le sens qu'on fait quel lien ça a avec le fait de dire que l'homme est un un symbolique justement c'est alors tout à l'heure je disais que le primate est devenu humain par interpénétration du langage et de la technique donc on est au niveau psychosocial par interpénétration du langage et de la technique et ça ça nous permet d'expliquer ontologiquement ça nous permet d'expliquer ontologiquement des choses qui relèvent déjà de nos problématiques premières parce que j'essaie de penser que le sens me fait mais au niveau de la problématique première je me contente de me connaître moi-même comme non originaire je n'explique pas les processus ontologiques ici mon discours va porter sur l'espèce humaine en général là je me connais moi-même uniquement comme fait par le sens que je manipule je connais pas le sujet humain je suis pas Heidegger parlant du sujet humain ou du design humain je parle de moi comme fait par le sens que je manipule je me contente de cette connaissance de soi et ensuite je vais parler dans l'ontologie traduction seconde je vais parler des différents régimes d'individuation et je vais parler au final de l'espèce humaine en général cette fois-ci et je vais pouvoir penser qu'en effet nous sommes faits nous sommes faits par l'interface langage technique la langue est à l'extérieur de moi elle s'individue en moi le système d'objet technique est à l'extérieur de moi il s'individue en moi c'est une double transcendance constitutive une double extériorité qui me fait et donc ça va me permettre de comprendre pourquoi en effet j'étais bien non originaire mais je ne pouvais pas donner cette explication à ce niveau-là c'est une explication qui appartient au discours ontologique parce qu'elle parle du sujet humain en général comme résultant d'une évolution évolution particulière où le langage et la technique se sont mis en interface interpénétration pour nous rendre capables pour nous rendre capables pour nous rendre capables d'objectiver le sens rendre capables d'objectiver le sens sans pour autant être originaire je suis fait par tout ça qui me rend capable d'objectiver le sens et qui à cause de ça me fait oublier que c'est en train de me faire ceci est mon origine mais comme elle me rend capable d'objectiver le sens elle se fait oublier d'elle-même en tant qu'origine nous sommes constitués par une illusion la conscience humaine est constituée par une illusion les conditions par une illusion les conditions de la conscience humaine dans son fonctionnement spécifique ces conditions se font oublier elles se font oublier dans ce qu'elles rendent possible j'objective le sens j'objective le sens et pourtant le sens est ce qui me fait mais parce que le sens chez moi humain parce que le sens repose sur la double transcendance constitutive qui est l'interface langage technique parce que le sens repose là-dessus alors il repose sur une condition de ma conscience qui me rend capable d'objectiver le sens et donc de faire comme si je n'étais pas fait par le sens donc la conscience humaine je dis que la conscience humaine elle a une structure d'oubli de sa propre non-originalité nous sommes une espèce qui est fondée sur une loi illusionnante et il s'agit aujourd'hui de comprendre cette loi illusionnante et de la contourner afin d'éviter la catastrophe finale donc le problème écologique n'est que la conséquence du fonctionnement de notre conscience humaine qui est le problème fondamental de la philosophie est-ce que vous avez l'avé de nous exposer la personne qui est une personne humaine individuelle j'ai compris comme ça est-ce que la notion vous avez beaucoup travaillé sur les notions de personne morale tant au sens je voulais dire du terme comme sens la famille la communauté nationale alors communauté nationale pour moi justement on n'est plus dans la sphère éthique ou morale on est dans la sphère politique la sphère éthique ou morale c'est la transmission des valeurs elle prend sens dans la transmission des valeurs en général donc c'est le problème de l'incarnation des valeurs que je veux transmettre et pour moi la question donc de l'éducation axiologique qui contient la question morale cette question doit faire appel à deux notions centrales l'exemplarité et l'ouverture à l'autre c'est pour ça que pour moi Gandhi par exemple ou le Dalai Lama dont les occidentaux du haut de leur prétendu savoir aiment bien se moquer en tout cas les philosophes les philosophes occidentaux qui se sentent supérieurs à Gandhi ou au Dalai Lama sous prétexte qu'eux possèdent le savoir alors que ces orientaux-là étaient des gens naïfs et bien pour moi Gandhi ou le Dalai Lama sont je mets entre parenthèses l'aspect religieux totalement entre parenthèses au niveau de leur comportement ils sont dans l'ouverture à l'autre et ils sont dans l'exemplarité l'adéquation la cohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font et les trois pour vous les trois valeurs liberté, égalité, fraternité qu'est-ce que ce sont les valeurs ? comment vous pensez-vous ? lesquelles ? rappelez-moi les liberté ah oui non non liberté non non ce sont des besoins ce sont des besoins non seulement humains mais aussi présents chez d'autres espèces selon des selon des complexités variables bien sûr ça c'est une grande différence avec il y a beaucoup de choses qui sont modifiées il y a des habitudes mentales je le dis dès le début du livre il y a des habitudes mentales qui font obstacle à cette construction ça fait 30 ans que je réfléchis à ça aujourd'hui je vais développer la chose mais ça fait 30 ans que je réfléchis à ça j'ai consacré plusieurs ouvrages à Simondon parce qu'il fallait que je me fasse connaître par un biais ou un autre et puis parce que sa pensée m'avait tout de suite apparu comme étant vraiment adéquate au projet elle venait s'encastrer dans le projet plus global mais dès le départ à 20 ans j'étais dans ce questionnement qui aujourd'hui peut s'exprimer sous la forme d'une vraie construction mais elle est extrêmement complexe c'est une construction qui me demandera 30 années supplémentaires c'est évident c'est évident donc je sais exactement ce que je vais écrire pendant 10 ans mais après il y aura sans doute d'autres choses et voilà c'est c'est une lutte contre soi-même une lutte contre soi-même contre mes propres habitudes mentales il faut tout redéfinir mais on n'a pas le choix on n'a pas le choix il faut tout repenser Roger Paul-Droit a commencé sa chronique du monde des livres sur mon bouquin en disant le titre c'était tout repenser d'urgence comment le comment signifiant qu'il n'avait pas compris le livre oui parce qu'il a transformé la réponse en une question il y a quand même un début de réponse mais il a commencé la chronique dans le monde en disant nous sommes dans une crise de tous les domaines de l'existence et il faut trouver l'unité fondamentale l'unité fondamentale de ces domaines qui sont tous en crise et il a bien il a bien insisté il a insisté à juste raison sur ce problème là c'est bien ça le problème la crise globale il faut trouver l'unité donc voilà il y a beaucoup de choses et pour revenir à la question politique je vous donne la parole ensuite il faut que je pense après le livre que j'écris je vais écrire une critique de la raison désirante critique de la raison désirante où je préparerai vous savez ça ça doit donner un système avec plusieurs tomes mais je suis en train de le préparer à travers différents ouvrages et la critique de la raison désirante sera la préparation elle sera la préparation du futur tome concernant la dimension politico-économique mais je l'appelle critique de la raison désirante parce que je voudrais vraiment insister sur le fait que notre civilisation qui s'est mondialisée est une civilisation du désir qui a réduit le besoin au simple besoin vital qui a qui s'est qui a disons qui s'est empêché de penser le faire droit du besoin dans sa dimension plus globale qui ne se réduit pas au besoin vital et qui par ailleurs a multiplié des désirs qui font que le sens se perd nous sommes dans une civilisation qui se détruit et qui détruit le monde à cause de cette spirale des désirs qui n'ont plus aucun sens n'ont plus aucun sens le règne des très grandes entreprises qui font absolument ce qu'elles veulent contre le faire droit de la nature et même contre les lois pourtant très mal faites qui sont les nôtres ça c'est vraiment l'expression d'un désir humain qui n'a plus aucun sens et qui est totalement destructeur il y avait un faire sens il y avait un faire sens du besoin le besoin qui souffre il fait sens le désir qui veut consommer le monde sans se poser la question des conséquences c'est pas du faire sens ça c'est la destruction du sens alors en fait c'est pas ça non Stiegler ne me nourrit pas Stiegler c'est une rencontre sur certains points certains points fondamentaux mais pas au niveau de la problématique première en fait ce qui se passe c'est que l'oeuvre de Stiegler qui apparaissait tout à l'heure parmi les photos l'oeuvre de Stiegler est une oeuvre qui concerne essentiellement le problème politique aujourd'hui mais au début il se posait d'autres questions dans ses trois tomes de la technique et le temps il essayait de repenser l'humain à partir de Leroy Gourhan à partir de Simondon il passait aussi par Heidegger mais maintenant il s'est focalisé sur la question politico-économique donc il est devenu l'un des grands adversaires du techno-capitalisme ce que j'appelle moi le techno-capitalisme spéculatif il a développé une pensée de l'homme comme étant fondé sur ce qu'il appelle la prothéticité c'est à dire que la technique c'est une extériorité qui nous fait donc là oui bien sûr c'est une extériorité qui nous fait par contre il se refuse à penser l'interpénétration du langage et de la technique le langage il l'a mis entre parenthèses donc pour lui l'extériorité qui nous fait c'est juste la technique alors que pour moi c'est l'interface langage technique la langue existe à l'extérieur de moi et elle aussi me fait et donc voilà il a chez Leroy Gourhan il a pris la technique il a mis le langage entre parenthèses et par ailleurs il a l'ambition dans le tome 6 il annonce un tome 6 voire un tome 7 de la technique et le temps puisqu'il se remet au grand chantier de la technique et le temps et donc il annonce il m'avait dit un jour qu'il espérait avec son tome 6 régresser vers un plan plus fondamental qui ressemblerait au mien on verra en tout cas ce que je lui reproche notamment c'est d'une part d'oublier la question du langage dans son interprétation avec la technique pour penser l'homme d'autre part de ne pas se poser la question de son propre statut d'individu philosophant dans son rapport aux significations qu'il manipule c'est pour ça que je ne crois pas beaucoup qu'il arrive à ce genre de problématique parce que c'est un problème qui doit venir en premier ça ne peut pas être un problème vers lequel on régresse et puis forcément il n'a pas de pluridimensionnalité il ne peut pas construire quelque chose de global il est encore dans l'idée je pense qu'un système serait forcément un système du savoir alors que pour moi c'est ça le grand paradoxe de mon entreprise c'est que le système résulte de la diffraction des significations il résulte du fait que j'abandonne l'objectivation du sens j'abandonne la réduction du sens à la dimension d'objet à connaître je diffracte et donc je suis d'emblée dans le global c'est un système paradoxalement fondé sur l'abandon du savoir ce sont les sciences qui savent moi je ne fais que me connaître moi-même dans ma non-originalité et ensuite quand je traduis ça en ontologie je la propose aux sciences qui en disposent parce qu'elles sont la transcendance qui sait moi je ne sais pas et si je prétendais savoir je me prendrais justement pour comme Hegel par exemple c'est Guillaume ? vous n'êtes pas vous n'êtes pas Guillaume vous ? pardon parce que je pensais à un certain Guillaume qui vous ressemble et qui est un Hegelien donc Hegel incarne le philosophe qui prétendait savoir au-delà des sciences vraiment Husserl a incarné aussi ce genre de figure moi je me définis à l'opposé totalement de ça d'où l'idée de relativité philosophique alors que chez Hegel on avait le système du savoir absolu donc la relativité philosophique ce n'est pas seulement une analogie avec la relativité d'Einstein c'est aussi l'idée que en philosophie on a autre chose à faire que de savoir on a à connaître entre guillemets sa propre non-originalité pour prendre soin du sens qui justement ne se réduit pas à l'objet de connaissance et qui est très mal en point le sens est très mal en point donc nous avons une convergence de phénomènes qui sont destructeurs et dans la dimension politique c'est la question du désir le désir humain est destructeur pour le faire sens il s'agit de faire droit aux besoins qui souffrent parce que ça ça fait sens la récursivité tout dépend dans quel domaine en fait parce que la récursivité oui c'est un domaine c'est un domaine où la notion de récursivité pour moi n'est pas pas vraiment utilisée pour moi la notion de récursivité renvoie plutôt au domaine épistémologique avec Bachelard par exemple on a une pensée de la récursivité alors la question c'est qu'est-ce que vous entendez par la récursivité dans le domaine des valeurs c'est ça par contre concernant cette question des valeurs il y a une chose que je n'ai pas dite c'est que le plus grand philosophe anglo-saxon à la fois de la problématique politique et aussi de la problématique morale puisque lui ne les distingue justement pas c'est ce que je lui reproche c'est John Rawls John Rawls dans son livre Théorie de la justice qui est le livre anglo-saxon de philosophie le plus lu au XXe siècle et bien John Rawls au début du livre pas le début médias mais dans les tout premiers chapitres et ensuite à la fin du livre exprime deux fois un profond embarras concernant la question des animaux et de leurs droits parce que lui est dans une problématique très classique c'est un héritier de Rousseau et de Kant qui construit une pensée du droit qui est une pensée des droits de la personne humaine possédant sa dignité et dotée de raison on est dans une problématique très classique qui en plus mélange politique et morale alors que pour moi ce sont deux dimensions différentes du sens mais ça je dois être à peu près le seul à distinguer à dire je suis l'un des seuls à dire que le droit ne doit pas être fondé sur des valeurs mais qui doit reposer sur une normativité qui est économique et qui s'exprime dans les organismes qui souffrent ça c'est vraiment une pensée totalement nouvelle on ne doit pas être beaucoup à penser ça et donc Rousseau lui mélange totalement la sphère axiologique et la sphère économique du faire droit il les mélange complètement et par ailleurs il exprime ça pour moi c'est symptomatique il explique deux fois un embarras très profond sur la question de l'animal quelle place donner à l'animal dans son système il est très embarrassé Corinne Pelluchon veut absolument elle a raison donner des droits aux animaux mais elle prétend le faire en héritant de la pensée du contrat social de Rawls Rawls est un penseur du contrat social à la suite de Rousseau donc on donne des droits à des êtres capables de passer un contrat et elle elle veut que ce contrat soit capable de donner des droits à des êtres qui pourtant ne participeraient pas au contrat c'est-à-dire les animaux pour moi là il y a une impasse théorique donc ça veut dire que pour donner des droits aux animaux il faut sortir de la théorie du contrat parce que dans la théorie du contrat elle ne possède des droits que les êtres capables de contracter elle, elle voudrait que les animaux possèdent des droits du fait d'un contrat énoncé par les humains auquel les animaux ne participeraient pas là il y a quelque chose qui ne va pas donc je pense qu'il faut il faut tout refonder sur la question du sens et de ma non-originalité qui se vous voyez c'est toute une complexité nouvelle parce qu'il y a aussi l'idée de traduction je vous ai parlé de traduction ceci se traduit dans chaque dimension qu'est-ce qu'une traduction ? qu'est-ce qu'une traduction ? il faut penser l'idée de traduction philosophique la traduction n'est pas une déduction je ne suis pas dans un système du savoir donc je ne suis pas dans une déduction démonstrative je suis dans une opération de traduction du pluridimensionnel vers l'unidimensionnel ceci confirme encore une fois que je ne suis pas dans le savoir il faut que je pense c'est ce que j'essaie de faire dans ce nouveau livre penser la question de la méthode mon premier livre était un livre où j'exposais durant toute la seconde partie en quatre chapitres j'exposais la structure du futur système le nouveau livre est un traité de la méthode après avoir donné la structure du futur système il s'agit de penser penser la méthode penser la méthode c'est penser le problème de la traduction c'est aussi penser la question de l'analogie et celle du paradoxe c'est une philosophie profondément paradoxale et il faut que je montre que le paradoxe c'est le sel de l'esprit le paradoxe n'est pas la contradiction un paradoxe ça se résout une contradiction ne se résout pas un paradoxe se résout il n'y a pas de pensée philosophique profonde sans paradoxe un paradoxe finalement c'est ce qui est trop profond pour que le sens commun puisse le comprendre le sens commun prend le paradoxe pour une contradiction la philosophie comme la science ont besoin d'une profondeur qui crée des paradoxes depuis Galilée la physique n'a pas cessé de créer des paradoxes et le paradoxe du paradoxe si vous me permettez le paradoxe du paradoxe c'est que créer un paradoxe c'est la même chose qu'avoir sa solution au moment au moment où j'assume où je crée un paradoxe et que je l'assume eh bien j'ai sa solution c'est parce que j'ai sa solution que je l'assume en tant que paradoxe donc la philosophie comme la science ça c'est un point commun malgré leur différence profonde puisque l'une sait et l'autre ne sait pas l'autre est simplement la connaissance de soi qui redéfinit tout ensuite mais qui est d'abord une simple connaissance de soi malgré leur hétérogénéité radicale elles ont un point commun elles ont besoin de la profondeur paradoxale qui n'est pas du tout la même chose que la contradiction et aujourd'hui la philosophie oublie la différence entre paradoxe et contradiction de même elle oublie la différence entre analogie et métaphore je construis une pensée paradoxale et analogique je ne construis pas du tout une pensée contradictoire et métaphorique je déteste la métaphore je l'adore chez Rimbaud ou chez les grands écrivains mais en philosophie je ne... non en philosophie la métaphore c'est la confusion c'est l'image qui refuse d'aller jusqu'au concept c'est ça la métaphore en philosophie on doit construire une pensée analogique mais certainement pas métaphorique sinon on tombe dans ce qu'on appelle le flou artistique le flou artistique très belle expression très pertinente un philosophe doit fuir le flou artistique les artistes sont admirables par leur métaphore mais le philosophe doit fuir le flou artistique il peut avoir une pensée analogique ce n'est pas une pensée métaphorique c'est une pensée précise l'analogie c'est l'identité entre deux rapports l'identité entre deux rapports et non pas la ressemblance entre deux choses A est à B ce que C est à D c'est une analogie c'est l'identité entre deux rapports donc on est dans quelque chose de précis la métaphore c'est de la ressemblance entre choses on est dans le vague Deleuze est un penseur de la métaphore Simondon est un penseur de l'analogie et beaucoup de Deleuze réinterprètent Simondon à la lumière d'une pensée métaphorique deleuzienne qui crée du flou artistique alors que Simondon lui il est précis c'est un penseur de la technique Simondon il décortique les fonctionnements des objets il a besoin d'une précision c'est un penseur de l'analogie mais pas de la métaphore il y a une récursivité dans ce dispositif théorique il y a une récursivité ici bien sûr il y a une récursivité ici qu'on pourrait sans doute également dégager pour les autres dimensions du sens c'est clair que tout à l'heure je disais que lorsqu'on pense l'être humain comme un primate techno-langagèrement reconstruit ça nous permet d'expliquer pourquoi l'individu philosophant est fait par le sens lui il ne l'expliquait pas à ce niveau là c'est ici qu'on peut expliquer en parlant de l'être humain en général donc il y a récursivité mais il est très important de respecter l'ordre nous sommes en philosophie nous ne sommes pas en science nous devons partir de la question du sens qui me fait il ne s'agit plus de savoir il s'agit de diffracter les significations que je manipule pour me penser comme fait par le sens parce que si je ne fais pas ça je suis dans une prétention au savoir et je vais faire comme tous les philosophes depuis 2500 ans c'est à dire je n'arriverai à rien je n'arriverai à rien puisque je prétendrai savoir alors qu'en philosophie on n'a jamais réussi et en plus je ferai quelque chose dont nous n'en avons pas besoin nous avons besoin aujourd'hui de comprendre notre non-originalité parce que ça a des conséquences écologiques en philosophie politique Encore une fois en science j'objective le sujet scientifique objective le sens qu'il manipule comme égalé à la chose dont il parle d'accord mais il le fait en se décentrant il se reconstruit par exemple le physicien se reconstruit mathématico-techniquement ou technomathématiquement donc grâce à un dispositif qui lui permet de se décentrer ça lui permet d'être non seulement objectif mais en plus ça lui permet au moment où il objective le sens de ne pas se rendre originaire à son insu le problème d'objectivation du sens c'est que si j'objective les significations que je manipule comme égalé aux choses alors je réduis leur faire sens à la seule dimension de l'objet à connaître et si je fais ça ça veut dire que le sens ne me le fait pas il est là et pourtant il ne se réduit pas à l'objet là devant il est pluridimensionnel et il peut me faire ça veut dire que en philosophie nous ne pouvons plus et nous n'aurions jamais dû affirmer quelque chose sur quelque chose le scientifique peut le faire parce qu'il se décentre en philosophie ça pose un problème donc pourtant notre conscience humaine elle fonctionne comme ça on affirme des choses sur quelque chose moi-même je passe mon temps à le faire j'affirme quelque chose sur quelque chose sauf que je redéfinis mon objet comme étant le sens c'est-à-dire le faire sens de n'importe quoi autrement dit je n'affirme pas quelque chose sur quelque chose je parle du faire sens de toute chose et en tant qu'il me fait vous voyez donc c'est-à-dire que j'utilise les significations de manière à ce que ma conscience humaine qui est faite malheureusement elle est faite pour objectiver le sens elle est faite pour oublier qu'elle n'est pas originaire mais j'utilise les significations que je manipule de manière à contourner cette loi illusionnante de la conscience humaine donc j'utilise des prédications des prédications qui objectivent le sens mais de telle manière que ça me permet quand même de penser que le sens est en train de me faire alors j'ai dégagé une méthodologie j'ai dégagé une méthodologie c'est-à-dire que la seule manière la seule manière de faire ça de contourner cette loi illusionnante c'est une loi donc je ne peux pas faire autrement que d'objectiver les significations et pourtant je dois faire en sorte de contourner cette loi il y a un moyen un seul un seul moyen c'est de faire en sorte que les dimensions du sens soient définies comme des modes d'action parce que les significations qui désignent des modes d'action ont une particularité leur objet est en même temps ce qui fait le sujet puisque l'objet c'est le mode d'action et donc de même que la relativité philosophique est en analogie avec la théorie de la relativité d'Einstein et bien de même sur le plan méthodologique ce qui m'intéresse c'est la physique quantique avec le quantum d'action au niveau méthodologique je m'inspire davantage ici de la physique quantique mais je ne m'en inspire pas comme étant quelque chose qui me livrerait des connaissances non simplement au niveau de la méthodologie conceptuelle donc si j'arrive à penser que les dimensions du sens sont des modes d'action alors je pourrais continuer d'objectiver les significations comme je l'ai toujours fait et comme tout humain le fait ce qui pose problème en philosophie je pourrais continuer d'objectiver les significations tout en étant capable de penser en quoi le sens me fait puisque par définition un mode d'action est un objet qui en même temps en même temps fait le sujet puisque c'est un mode d'action donc c'est le seul c'est le seul moyen de contourner la loi illusionnante de ma conscience les scientifiques ont réussi à se décentrer et à faire en sorte qu'au moment où ils objectivent les significations ils ne se rendent pas à leur insu originaire puisque ce n'est plus eux ce ne sont plus eux qui objectivent le sens en tant qu'individu psychique c'est tout un dispositif qui les a décentrés le philosophe ne peut pas se décentrer donc à son insu comme il est objectif de signification manipulée sa conscience est faite pour ça et bien à son insu il se rend originaire car non constitué par le sens qui a été objectivé donc il faut contourner ce problème fondamental c'est le problème fondamental de la philosophie voilà donc là on est dans l'affaire de la question de la méthode alors si je faisais le rapport à la physique quantique c'est parce que chez Kant chez Kant vous aviez un triple rapport à la science rapport analogique à Copernic inspiration méthodologique par rapport à Galilée et rapport de fondation par rapport à Newton il prétendait donner les fondements philosophiques de la physique de Newton il prétendait s'inspirer méthodologiquement de Galilée et il prétendait faire une analogie avec Copernic et bien la relativité philosophique elle fait une analogie avec Einstein s'inspire méthodologiquement de la physique quantique et sera-t-elle le fondement d'une théorie scientifique je n'en sais rien il ne s'agit pas en tout cas de choisir une théorie scientifique dont je livrerai les fondements je ne suis pas là-dedans je ne sais pas si ça peut devenir le fondement d'une nouvelle théorie scientifique mais je n'en sais rien je pense que sur ce plan-là les choses sont différentes de ce qui se passait chez Kant à un moment j'ai cru à un moment j'ai cru que je livrais les fondements philosophiques d'une nouvelle théorie physique qui était la relativité d'échelle de Laurent Notal mais comme cette théorie de toute façon ne s'est pas imposée aujourd'hui la physique est en crise nous n'avons pas la nouvelle super théorie qui permettrait de réconcilier Einstein et la physique quantique la théorie des cordes n'a pas réussi à se à se construire de manière unifiée et à se vérifier expérimentalement donc voilà je ne me préoccupe pas de vouloir fonder philosophiquement une théorie scientifique je pense que là il y a un piège il y a un piège merci